Bordel les frères c'est historique, première fois qu'on va voir Cobblestone depuis genre 2017 je crois, depuis 2017, ça fait 5-6 ans qu'on a pas vu cette map. Match officiel à titre caritatif, on a l'équipe Rush A Rush B, c'est une équipe de full leader in game contre Gokil, les superstars, des entry fragueurs de fous, des gros aimers de malade. Donc il y a Kindar, Beat, Config, la crème de la crème, voilà, et de l'autre côté que des leader in game, Apex, etc. Sachez que Apex sur Cobblestone c'est sa map préférée, c'était une map référence, c'était une map référence de l'époque française, d'Envious, de Titan et ce genre de choses. Et que c'est une de ses maps préférées, vraiment, il était très fort, ça a fait un gros coup dans la fourmilière, quand ils ont retiré la map ça a mis un gros coup compétitif à des équipes notamment comme NVS et Apex. Donc d'un côté on a full leader in game et quand je vois, Beat c'est un nouveau joueur, Yekindar c'est un nouveau joueur aussi, Twist à l'époque il était pas ouf 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 ouf, alors que de l'autre côté on a des joueurs plus expérimentés, des leader in game malins et tout, et sur une map comme Cobblestone franchement ça se tape. Même si, on va pas se mentir, de l'autre côté il y a un firepower énorme, donc on va voir comment ça va se passer. Le pistolet a été remporté en plus par cette équipe d'hétéros et vous voyez bien que c'est l'ancienne version de Cobblestone qu'on joue. Donc c'est un tournoi caritatif, j'ai fait le match juste avant avec Zewoo, Simple, Device dans la même équipe, c'était sur Tuscan. Et là on est sur cette carte, donc vous voyez, Tapsen aussi connait très bien la map. On bloque la longue, ça passe par le mid, Yekindar, on a de l'info, on est sur des crossfire, oh la 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 la, Tapsen qui fait un beau revenge, merci Glaive de faire le kill, ça échange des kills, on a repris dans la window, on a l'info, Tapsen très 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 solide. On figue désormais en 1v4, se fera éteindre par Glaive qui a un combo de gant kimono avec une baïonnette ruby, absolument exceptionnelle. Oui parce que je suis un kiffeur de CS, je suis un kiffeur de skin, je kiffe tout, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Malek, c'est qui le show de couleur ? Très honnêtement, je pense que c'est Apex. Parce que, parce que c'est Kubble, je pense que c'est Apex parce que c'est Kubble, mais Glaive aussi kiffait de ouf Kubble. Oh, Snappy qui prend le mid, compte de l'écho, on aime, on essaye de contre eux. Magnifique, magnifique 4k. Glaive, alors allez, anecdote les gars, Glaive à l'époque où Kubble était officiel, sachez qu'il était totalement boycott par la scène danoise, il était pas vraiment sur le devant de la scène, a joué justement avec TSM, a joué donc avec TSM et l'autre équipe c'était genre North. C'était l'autre équipe, c'était genre TSM, il y avait le clan Karigan et de l'autre côté il y avait le clan MSL, pour ceux qui s'en souviennent. Et t'avais une troisième équipe, c'était CPH Wolf et Trickhead un peu, voilà, il soutient un peu de club. Et sachez que c'était lui le leader in-game, Glaive, et je jouais contre lui, notamment quand il était chez Trickhead, il y avait Glaive, Nico, et plein d'autres joueurs danois. Et j'ai gagné contre Glaive à cette époque là, sur Kubble justement. Et on a levé le chat les gars, vous êtes des monstres, des bisous sur vous, on vous aime. Eh les gars, moi je suis dans le feu de l'action, laissez-moi tranquille, je prends des kiffs. Ok, la flash antenne, on connaît, Glaive qui prend le plateau, on va peut-être lui demander une molle au fond pour dézoner l'escalier. Oh le flash pick, magnifique, reprise de la part de Config. Voilà, ça casse, ça casse du crâne, ça casse du crâne. Dommage, regardez, super support de la part de Twist qui voulait se moquer Config, mais Config avant de mourir, il en a pris deux. Super gestion de la part de l'équipe des CT, go kill. Oui, c'est à la WAP. Qu'est-ce que je vois là ? Apex qui demande le boost, il le voit, il lui a arraché sa mère, on sait qu'il est pidié. Attention, ça reste un sniper, ça peut faire mal, il rate. C'est bien ce que je me disais, lâche le snipe. Oh non, 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 Twist frérot. Je suis clairement pour les outsiders, voilà, je vous le dis. Oh là là, ils sont vraiment bien joués, ils sont vraiment bien joués. Et Twist qui survit pendant très longtemps, ça a été longuement une pine dans le pied. On a des beaux skins côté beat aussi, là. J'aime bien, j'aime beaucoup. Merci beaucoup pour mon sub, mon frérot, je t'embrasse. Continue de vous abonner, les gars, si vous avez des primes à offrir et tout, ça me fait très plaisir. On essaie d'aller chercher les 900 subs. On a 870, ça descend, je compte sur vous pour votre générosité. Petit contrôle du drop, enfin allez Apex là, comme avant. On bloque la... Non, on a pris, on a pris. Oh, on a un contact, on sait qu'il est dans la smoke, on sait qu'il est dans la smoke. Il a été tué, double kill, Apex qui a contre-temps au niveau du drop en plus, le kill a été fait. Oh, la sortie rapide en B. Cette map est magnifique. Je vous jure cette map, il y a vraiment des possibilités en terreau, en CT, c'est vraiment bien. Y'a qu'une arc a fait tomber la bombe. Et merci pour les subs, les gars. Merci beaucoup. Proto, c'est gentil, frérot. Merci pour l'abonnement. Vraiment, merci beaucoup, les gars. Je te démonstre. Ah, ça s'arrête pas. RK, merci, frère. Eh, dites-vous, RK, il vient de s'abonner, là. Et sachez que j'ai insulté sa daronne il y a 5 minutes. C'est pas beau, la vie ? Oh là là, bête. 1v3, il fait tomber Apex. J'aime bien les points d'exclamation hype dans le chat, là. Des murs de smog comme ça. Et Sparse qui nous give 5 subs. Oh, y'a trop de hell, là. Merci, monsieur. Merci pour les subs. Je vous aime, les gars. Vous êtes des monstres. Merci pour le soutien. On monte à 875 subs. Peut-être 25 subs ? Est-ce que quelqu'un va offrir 25 subs ? Si quelqu'un offre 25 subs, Je me mets tout nu. Allez, on repart. Snappy, en plus, il a le sniper. Du kindar. 4-1, les gars. Les outsiders sont là. Défend le drop à 2 avec des fusées à pompe en plus. Mezik a pris son plateau tranquillement. Ça dézone. Oh là là, la mono. Dommage. Elle prend pas un skill off le gift. Merci, frérot. On a des échanges. Mezik a fait le kill. Il a été vu. Mais il est sauvé par Exercien. On sait désormais que les deux last sont en B. Merci, Tapsen. Je sais pas ce qu'il voulait faire avec sa smoke. Peut-être qu'il voulait faire un kill à la smoke. Exercien a réussi à récupérer l'AK. Il connaît l'info. Il en fera tomber deux. Et Apex qui viendra faire le revenge pour renfermer le frérot. Je déteste le couteau d'Apex. Vraiment. Paracord, Nomade. Et celui-là, je sais plus c'est quoi le nom. J'aime pas du tout. Il y a des gens qui kiffent. Et Skeleton aussi. J'aime pas du tout, moi, ces couteaux-là. Vous les aimez bien, vous, les nouveaux quets comme ça ? Skeleton, Best Knife ? Non. Et Survival, voilà. Survival, Nomade, tout ça. Skeleton, j'aime pas du tout, moi. Snapik a pris le mid. On se moque le danger. C'est pas mal, ça joue bien, là, les terros. Putain, mais ils ont préparé la map. Et les... Oui, oi, oi, config très solide. C'est le seul qui est réveillé en défense, là. C'est le seul. C'est le seul qui fait les kills. Merci, Sparts. Oui, oi, oi, la hog. Non, il a été revenge. Super kill de la part de Glaive. On est 4v3, on conserve notre avantage numérique. La longa a été investie. Petite one way pour Yekildar ? Non, ça va. La smoke se dissipe. Yekildar... Oh, on a vu. On a vu un petit yep, là, monsieur. On a vu un petit pied. Quelle pose de twist va-t-il réussir à faire quelque chose ? Oh non, regardez le jeu, regardez le jeu. Il est en train de se rediriger au niveau du B. Les 3 CT sont là. Et en plus, on a Tapsen qui est en train de faire un fake. Oh là là, les 200 IQ. Oh là là, en plus, il fait le kill. C'est magnifique, ce qui vient de se passer. Et il a tout simplement monopolisé toute la défense sur le BPA. Et le BPP est totalement free. Et on plante la bombe sans aucune problématique. 2v2. Bombe plantée. Le mid en plus, il est bloqué. Et on a le drop. Snappy peut-être va devoir aller s'occuper de la rombée. Ça va arriver au niveau de la rombée. Oh là là, gros kill de Snappy. Gros, gros kill de Snappy. Et maintenant, exertion. Essaye d'arriver sur le plateau. Et non, il est cramé. Il va aller écho. Il va aller écho. Je comprends rien à la map. C'est vrai ? Keubble, c'est du bonheur, frérot. Sachez que Keubble, c'est vraiment du bonheur. Ça, c'est princesse. On appelait ça Peach. Parce que Peach, elle est dans la tour et Bowser, il l'emmène. Nous, on appelait ça princesse Peach, frère. Il y en a un Peach. Des fois, ça disait même pute. Mais il n'y avait rien de sexiste là-dedans. Je tiens à le préciser. Je vous donne, il était à l'époque. L'école de l'époque. Je le dis pour vous donner des insides. Je dis rien. Des fois, ça disait même Harry Potter. Parce que c'était dans la cave d'Harry Potter. Il était bloqué là-dedans, dans son Kajib. Je vous jure que c'est vrai. C'était des calls de l'époque de fou. Et Keubble, les gars, c'est map de OG. Tout les calls étaient bons, genre. Ah ! Le flash pick. Magnifique. Et sachez que c'était la map où on pouvait drop des Dragon Lore. C'est la map légendaire pour dropper les Dragon Lore. Et depuis qu'elle a été retirée... Wow ! Mais si ! Wow ! Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure ? Ce joueur est exceptionnel. Oh mon dieu ! Il a arraché tout le monde. Asgard, monsieur, on veut le sub prime. Je vois pas où est ton sub là. Je vois que tu viens, tu te manifestes dans le chat sans avoir des primes. Qu'est-ce que c'est que cette... Monsieur. Maisy, oui, gros skill individuel. Il y en a qui déplore un petit peu son nouveau rôle chez Fnatic de leader in-game. Parce que c'est censé être un gros scoreur. C'est quelqu'un quand même de base qui a beaucoup de firepower et qui apporte énormément. J'ai envie de dire de bagarre. Mais non, Taviche ! Pourquoi tu l'offres à Asgard, frérot ? C'est lui qui s'abonne normalement. Asgard offre un sub. C'est lui qui s'abonne tout seul normalement à Asgard, gros. Asgard offre un sub là. Prends ton argent. Qu'est-ce que c'est que ça là ? Offre 5 subs à Asgard pour compenser, s'il te plaît. Non, ça commence à me vénère là. On a 880 subs là, faut se réveiller. Razel, parle pas, t'as le prime à côté, tu t'abonnes pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Bravo, ce qui nous gift un sub. Merci. Rapide en B. On essaye d'infiltrer glaive à la WAP. Ouh, nos scopes sur le config. J'aime bien, hein. Et Mezzi qui ouvre le drop. Petite smoke au niveau du caillou. Et on molo la chicken. Twist qui fait un kill. Twist qui se fait un peu. Ouais. On pourra pas en faire plus. 3v2, regardez. On a un joueur en A. C'est Apex qui plante la bombe. Oh là là, 200 IQ. On voit, on voit les leaders in-game là. Il y a du cerveau, les gars. Et en plus, Mezzi qui est dans le drop, qui pourra, donc, faire du mal. Merci SharkZen. Merci Asgard pour les gifts. Vous êtes des beaux gosses, les frères. Vous êtes des beaux gosses. Apex, 1v2. Let's go. Moins 1. Ouh, il y a Pokézara, son mec derrière. Il ne sait pas que Yikindar est là. Bézzi, c'est Apex. Comme à l'époque, mon pote. Merci beaucoup. Kika, SharkZen, Asgard. Merci pour les subs. Apex, vous dédiez ce 1v2 pour vous, les frères. Map de OG, les gars. On vous l'a dit. Map de OG. Envyus, c'était la meilleure équipe du monde sur Kubble. La meilleure équipe du monde. Il y avait des Envyus Fnatic. C'était genre légendaire. Eh les gars, les matchs. Virtus Pro avec les polonais. NIP, get right et tout. Ah, on a la com, on a la com. On a la com. Ah non, on a la com de config, là. C'est Config qui parle. Je reconnais sa voix. Non, mettez-nous la map de terreau. On veut savoir qui colle. Oh non, Apex qui tombe. SharkZen, merci pour le sub. Gershon qui met un gros one tap. 3v2. Sous-équipé. Il y a Kindar qui fait un gros kill encore une fois. Il a fait tomber Apex et désormais il vient de faire tomber Tap Sen. 1v3 pour Glaive. Le other game, il en fait un. 1v2. Putain, vous êtes des monstres les gars. Merci pour les gifs, frère. Vous êtes des seigneurs de ouf. Il est mort. Le 1v3 de Glaive est incroyable. Ah les gars, on assiste à un upset de malade. Je vous l'ai dit, Kable. J'ai vu Kable, j'ai dit moi, je suis pour les OG. C'est quoi ce tournoi ? C'est un tournoi à titre caritatif où des joueurs ont accepté de jouer pour la bonne cause, pour récolter des donations, pour aider Navi et l'Ukraine. On va aller chercher les 900 subs les gars. On va aller chercher les 900. Merci beaucoup pour la force de tout le monde. Quel bonheur. Donc je disais que t'as à l'époque, t'avais vraiment Virtus Pro. T'avais Nip, t'avais Fnatic, NVS. C'était vraiment très très costaud dessus. Et on pouvait même mettre du respect sur les Américains. Même du respect sur les Américains. Genre Cloud9 avec NoSing, Sun Gares, Shroud. Ils étaient pas mauvais. Vraiment, les Américains étaient pas mauvais sur Kable. Merci Sangothen, merci Sharkzen. Merci tous les boss, des boss. Oh là 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 là, ça y est, ils ont sorti les AWAP. Triple AWAP. Ça a annihilé les espoirs des Terro. Ils veulent nous tester, mais on est trop. Mais c'est ça qu'on veut, NoKlaz. On veut que de la musique. On n'est pas trop mal. 9 à 2, les frères. On est back in the back. Quelle époque. Vraiment, quand je vois Kable, les gars, je suis en surkiff. Je vous jure que la map était cool parce qu'en fait, elle permettait aux Terro de faire du travail, aux CT de faire du travail. Il y avait des comebacks. Tu peux aller jouer des contacts avec des guns un peu de merde dans le drop avec l'UMP. Pour ceux qui m'ont vu jouer à l'UMP dans le drop. Sachez que j'ai battu J'ai battu Navi. J'ai battu Navi sur Kable en match officiel. Ah, ma meilleure perf. Ma meilleure perf, tiens. C'était là-dessus. Et dans le drop, là, j'étais solide. UMP tous les rounds, je droppais des M4. Ah, c'était quelque chose, cette map. C'était vraiment quelque chose. Ça, c'était Dragon Lore. Là où il est... Putain, on va la voir, là, Dragon Lore. Vous l'avez vu un peu, la fresque de Dragon Lore sur le mur ou pas ? Ça passe dans le mid. On bloque. Bid, gère bien. Il gère son danger. Il va long. Il va prendre la pente au niveau du mid. Il y a de la rotation. Oh là là, Apex. Oh là là, Apex. Est-ce qu'il va checker le puits ? Ah, il checkera pas le puits. Il est Kindar. On est bien. On a l'info au moins sur Il est Kindar. Mais le mid est investi. On a déjà pris le tank. On est sous la window. Putain, cette map, je l'adore. Allez, Tapsen, qui l'important ? Oui ! C'est ça, Tapsen, frérot. Maisy, qui couvre bien la sortie de config de la window quand il essaie de prendre un timing hasardeux. Mais c'est compliqué. Va éco, va éco. Allez, lâche ça. Lâche ça, petit. Lâche ça. Lâche ça, petit. 10 à 2. Nous, on est clairement pour les leaders in game. Ah, je vous le dis. Que belle map de OG ? On est avec les OG. Ils mènent comment les IGL ? Bah, ils sont forts. Mais en fait, je pense que c'est une association de tout, tu vois. En fait, chez les IGL, c'est que des anciens joueurs. Apex, Tapsen, Glaive. C'est des joueurs qui jouent depuis beaucoup d'années et qui ont joué keubble, en fait. Alors que de l'autre côté, il y a Kindar. Il n'a jamais joué keubble. Beat, il n'a jamais joué keubble. Xercyon, je ne pense pas qu'il ait joué keubble. Peut-être Config, oui, Config, il a joué. Et Twist, Twist, Twist pas trop, je pense. Twist pas trop non plus. Voilà, c'est Glaive. All off. Donc là, I can do the all off. Ça veut dire qu'ils vont faire un move, normalement, de s'infiltrer là, ici, là. Ils mettent la smoke all off. Normalement, tu vas sur le plateau. On va voir si c'est ça. Nous, en France, on disait ça pour le move all off. Là, ça flash antenne, et boum. Et là, il va all off, vous voyez ? Et il essaye de one way, donc c'est bien ça. Ça, c'est le move all off, pour ceux qui ne savent pas. Là, c'est Apex qui donne du stuff. Mais il met de la pression dans le drop. Putain, on a la com, les gars, c'est magnifique. Putain, on a un qui est princesse, là, les gars. Il y a un mec qui est princesse, là. Regardez au niveau du radar. C'est qui, le neuf ? On a Snappy qui était princesse à l'AWAP. Il rejoint le groupe en B. Tu as entendu ce qu'il vient de dire à Apex ? Il a dit, donnez-moi vos smokes, je vais tout mettre le stuff. Je me souviens des stuff, je vais mettre de la smoke dans le chicken coop. Parce qu'ils ont peur d'un AWAP. Ils ont deux AWAP, donc ils veulent smoker le chicken coop. Chicken coop, les gars, c'est la petite maisonnette, ici, là. Oh, Maisie, belle entrée. Ça prend l'espace, c'est explosif. On est sur les BP. Il faut aller isoler. Un revenge, un revenge, Tapsen. Un revenge ! Il n'y a pas de smoke au niveau de la double porte. Apex arrive à faire le kill. On est passé, la bombe va être plantée. 2v3, on est en infériorité numérique. On n'est pas très bien équipé, non plus. On n'a pas de smoke pour isoler les choke points. Peut-être une flash pour faire sauter une ligne. Ne jamais flasher deux fois quand on vient de faire Apex, les gars. Ouh. Magnifique 2v3, géré par les leaders in-game. C'est ça qu'on veut. Bien sûr, proto, frérot. On est MCS, nous, ici. Il y a combien de matchs en tout ? Le premier match a été remporté par... Putain, c'est qui ? C'était Dira, Frozen, etc. Ils ont battu les meilleurs joueurs du monde. C'était genre Device, Simple, Zewoo dans la même équipe et ils ont perdu. C'était sur Tuscan. Je la mettrai sur Youtube. Vous aurez mon cast, vous aurez l'analyse sur Youtube. Et là, il n'y a que Bull, c'est ces joueurs-là. Et après, c'est la finale. Donc, cette équipe, l'équipe gagnante jouera contre les autres joueurs qui ont gagné. C'était Dira, Frozen, Magisk, Magisk, Xipnix. Pourquoi pas double flash ? On ne flash jamais deux fois une même zone. Ça annule la première flash. Enfin, il y a plein de trucs. Sauf si tu as un but bien précis. Boost triangle, très très fort. Arbre, on est vu. Il y en a un Snacks. Snacks, exertion. Là où il est, c'est la poste de Snacks. C'est le pilier, là. Maintenant, il a bougé. Il est Pizza. Ça, ça s'appelle Pizza. Là, c'est QBP défaut. Il y a Kinder qui fait le kill. Mais Z, mais Z, découpe. Mais Z, découpe, les gars. Voilà, on a la double ligne. On est bien. 12-2. C'est une correction. C'est une leçon de CS qu'on a là. Vraiment. Ça investit les BP comme il faut. Ça se synchronise énormément. Ça se revenge. C'est collé. Ça respecte un peu de principe. Et oui, il ne faut pas flasher deux fois la même zone. Déjà, là, en 2v3, tu peux flasher une zone pour la reprendre. Peut-être qu'il veut mettre énormément de présence pour aller ailleurs swinguer. Mais normalement, quand tu es flasher sur une zone, si tu prends une deuxième flash derrière, ça peut annuler la première flash. Et donc, tu n'es plus blanc. Déjà, il y a ce principe-là. Enfin, il y a plein de trucs, en fait. On est au contact du mid parce qu'on a un P9. Et on prend avec la flash mid. Il est finito. Il en fait deux bits. C'est assez exceptionnel. Yekindar qui arrive à cadmasser sa longue. Mais il se fait court-circuiter au niveau de la pente mid. On isole le poulailler plus la smoke. Tout ça fait un kill à la mollo. Et Yekindar qui en fera un. Un super kill, super défense de la part des défenseurs. Je ne sais plus comment elle s'appelle cette poste, les gars. Moi, j'appelais ça Guardian parce qu'il y avait Guardian qui se mettait là tout le temps à la WAP. Avec une ligne. Il était fou. Il était fort ici. Il était très, très fort ici, Guardian. Moi, j'appelais ça Guardian ou Nish. Non, c'est Nish. Nish. Pourquoi j'ai dit poulailler ? Non, poulailler, c'est chicken. C'est Nish. C'est Nish ici. Ou Guardian. Guardian, c'est la ligne. C'est la ligne Guardian. Mais Nish, c'est genre toute la zone. Non, non, non. Je suis pour les OG. Je suis pour les OG skill off. Vraiment, je suis pour les OG. Allez. On va voir comment ça va jouer côté défense niveau OG. Mezzi qui a deux informations. Il se repositionne. Snappy qui récupère encore de l'information. Il se repositionne. Regardez sur le radar. On a déjà lâché le drop. Le 5 et le 2 sont en train de revenir avec les potes. On est 4 en A pour maximiser. Et le 1, c'est Apex. Il a push le A. Il arrive Dragon Lore. Sauf que ça revient. Regardez, ça revient sur Apex. Faut se mettre sur Apex. Très important. Très important. Est-ce qu'il va être check Apex ? Là, c'est tendu là. Oh là là, il check. Il check pas. Il check pas. Il check pas. Oh, il y a la bombe. Ah ! Non ! Danny, pas comme ça, frérot ! Ah, j'ai la haine. Il aurait pu faire un play-off. Et mais si, déjà repositionné. Qui fait un petit kill ? Mais Exertion, c'est infiltré au niveau de l'écurie. Ou planche. Je sais pas comment vous appelez ça. C'est soit écurie, soit planche ici. Ou wood. Je me rappelle quand je jouais en FPL, on disait wood. Là, c'est canon. Là, on est sur le BP. Oh là là, l'Exertion vient d'arracher la tête de Tapsen. C'était beau. 3 V3. Config dans le cul, encore une fois. Que des infiltrations. J'adore cette map. C'est beau, c'est beau. Merci. C'est magnifique. Glaive, 1 V3 désormais. Il a un contact. 1 V2. 20 secondes. On sait où sont les deux. Est-ce qu'ils vont avoir le temps de passer tant que BP ? Double ligne. On assure. 12-4. Comeback. Et du beau jeu. Grisier, merci pour le sub. Vous voyez pourquoi j'adore cette map ? Parce qu'il peut y avoir plein de phases de jeu. On va écouter la com de Yekinda. Et je vais vous expliquer pourquoi j'adore Cubble. Vraiment. Je pense qu'en termes de rythme et tout, il y a vraiment beaucoup de bonnes choses. On va profiter de la com et après je vous dirai ce que j'en pense. Oui, oui, oui. J'ai tout. Ok, je vais aller. Je vais aller dans cette corner. Les gars, 4 subs pour les 900, 4 abonnements, 4 prime, 4 gifts, 4 petits généreux dans mon chat. Je pense qu'on peut tous y arriver les frérots. Si vous voulez ce content là, si vous voulez ce contenu exceptionnel. On a forcé le buy côté CT. On a max 7 côté Apex. Il doit être très certainement au niveau... Non, il est en A. Il est en A au niveau du puits. Il a été boosté dans le puits. En A dans la longue. Là, on prend le drop tranquillement. Xercy, on vient de donner l'info qui est un mec de serve. Merci proto pour le gift. On est en train de prendre le drop tranquillement. Il ne sait pas qu'il y en a un Q. Il ne sait pas qu'il y en a un Q. Il est sauvé par le mec Q. Bien joué, Samezi. Glev qui pourra en faire un. Pas deux, malheureusement. Smurf, merci pour les gifts. Belle... Belle phase de jeu d'hétéro. Et pourtant, les CTs n'avaient pas trop mal joué. Je ne sais pas comment je me souviens. Il est en train de voir, Samur. Il a mis le coup. Tu as mis les naves ? Il a mis les naves, oui. Tu as mis le coup ? Il est blindé ? Oui, il est close. Le côté gauche ? Il a mis le côté gauche ? Samur, oui, il a mis le côté gauche. Il a mis le coup de la com. Il peut être dans la petite gate, non ? Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Apex comme un rat, va-t-il réussir à faire un kill ? Il a mis le coup. Il s'est fait arracher la tête. Alors, pourquoi est-ce que j'adore cette map ? Parce qu'en fait, sur cette map, il y a énormément de phases de jeu qui peuvent être faites. On peut vraiment faire des rapides rush mid. On peut faire des rapides rush drop, rush B. Vraiment, on peut déborder, prendre de vitesse, être très explosif. Si on a des joueurs agressifs et qui ont beaucoup de firepower. On peut jouer très lentement. Mais on peut jouer très lentement avec du contrôle map et de la prise de zone et de l'exécution. D'accord ? Donc avec de la gestion de stuff et ce genre de choses. On peut jouer également en deux temps. On peut jouer aussi très intelligemment avec des mecs qui s'infiltrent et des lurkers partout. Et on redirige le jeu comme ça a été le cas avec le pistol. Il y a vraiment beaucoup de phases de jeu. Vous voyez, là, ça prend le mid rapide. Mais ça laisse le temps aux autres de Rota. Et là, boum, c'est IM map. Là, c'est IM map. Ça va à l'avantage. Bien évidemment, des terreaux qui sont mieux équipés. Mais IM map. Ça fait des kills. Ça fait des kills. Ça en fait tomber trois. C'est une belle écho côté défense. Et c'est un round remporté côté terreau. On fait tomber trois armes. C'est bien. On fait un impact économique. Mais c'est ça qu'on veut voir. C'est ça qu'on veut voir. Donc vraiment, sur cette map, c'est ça qu'il faut que vous compreniez. C'est que tous les rythmes sont possibles. L'an, deux temps, jouer beaucoup de stuff. Ou être vraiment des gogoles et jouer très agressif et ce genre de choses. C'est pour ça que sur cette map, il y avait vraiment beaucoup d'équipes de nationalités différentes qui étaient vraiment, 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 vraiment d'un top niveau dessus. Les Russes étaient forts. Les Ricains étaient forts. Les Français étaient forts. Les Suédois étaient forts. Les Danois étaient forts dessus. Les Allemands étaient forts dessus. Je me rappelle, Penta, Big, Alternate. Il y avait Crystal. Il y avait Nuki. Des anciens joueurs de la scène allemande aussi qui étaient de même bon dessus, tu vois, par exemple. Il me semble même que les Turcs étaient forts dessus. Avec Xantaray, Space Soldier, etc. C'est pour ça que ça correspond à plein d'ADN, en fait. Plein d'ADN. Il peut se passer plein de trucs. Alors qu'il y a des maps qui ont certaines tendances et qui vont faciliter certaines nationalités parce qu'ils ont un type de jeu qui leur est propre. Je ne sais pas comment expliquer, mais par exemple, Trance n'a jamais été une map qui correspondait aux Français. Des deux, c'est force à la France, direct. Vous voyez plein de trucs comme ça. SK, ouais, les Brésiliens aussi étaient très forts dessus. Tu vois, parce que c'est la scène américaine. Même Cloud9, même Cloud9 qui était une équipe, je dirais surcotée, moi, beaucoup, sur la scène américaine. Mais Cloud9 était plutôt bon dessus. Tu vois, même des joueurs que je trouve pourris, genre Frikizoïd, ce genre de trucs. Mais NoSing, même des équipes style Misfit et tout, avec genre Shazam, Sickness, Semphys, ils étaient bons dessus. Vraiment, c'était une map où tout le monde avait sa carte à jouer. C'est très différent d'aujourd'hui. 2v2, Bézy qui s'est positionné au niveau du canon. Ça, c'est une pose qu'a doré Friberg. Chez Nip, par exemple, Friberg, il adorait être là. C'est une pose un peu l'incassée et tout. Après, il y avait la MK13 aussi avant. Voilà, t'as l'ombre, t'as une décale à gauche. T'es un peu reculé. T'en fais un, t'en fais deux. Merci, au revoir, Mési. Solide, 13 à 6. Les OG continuent d'avancer. Ouais, ils s'appellent RushRHB. Moi, je les appelle les OG, les anciens. C'est du BO1, c'est du BO1, les frérots. C'est du BO1. En tout cas, moi, j'adore. Vraiment, je vous le dis, j'adore. Donc, c'est pour ça que Kubel me manque parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes du vertigo, c'est tout le temps la même phase de jeu. Tu vois, c'est du contrôle sur la rampe. C'est du contrôle sur la rampe. Il n'y a pas trop de possibilités. Il faut être honnête. Tactiquement, c'est assez pauvre. C'est assez limité. Sur des maps comme ça, t'as beaucoup de possibilités. C'est comme Mirage. Mirage, aujourd'hui, tu vois, tu peux avoir tous les styles de jeu. Bah, Kubel, c'est un peu ça. Donc là, où le Wisson, c'est Dragon Lore. J'espère qu'on aura l'occasion de voir la fresque. Exertion qui attaque au niveau du plateau. Il se fait dézoné. Il ne peut pas avancer. Et on sait qu'il y en a un escalier. Mais regardez, Bide, pendant ce temps-là, il a pris Apex. Ouh là là. Peut-être qu'on a eu un contact. Non. Ah, on sait. Il faut tirer, il faut tirer. Il faut tirer. La team Simple Zewoo, fini. Ils ont été éliminés, frérot. Mais j'ai analysé la game et ça sortira sur YouTube. Allez, regardez, config infiltré. Voyez, encore une fois, on a config infiltré au niveau du pilier dans le A. Ah, one switch. Il s'est fait péter la gueule par Tapsen. On bloque le drop depuis la window. On va aller prendre la pizza. Donc là où ils sont, là maintenant, c'est pizza. Là, les 3 terreaux, par exemple. Et on ne sait pas où est Glaive. Et regardez, Glaive peut faire le taf. Pourquoi on ne se met pas sur Glaive ? Lops, monsieur. Monsieur, on veut être sur Glaive, là. On va éco les armes. 13 à 6, ça remonte. 13 à 7. À voir si on peut rebâiller derrière ou pas du tout. Mais vous voyez, moi, c'est ça que j'aimais bien sur cette map. C'est qu'il y a des changements de rythme et il y a des changements d'ambiance au sein de la map. Tu vois, il y a des retournements de situation parce que la config, il est monté dans la pente, il s'est infiltré dans le middle et il est dans le cul spawn de CT au niveau du pilier en A. Ça, c'était des choses vraiment qui étaient possibles. Oh, putain de merde, Tapsen. Il s'est emmêlé sur son clavier, là. On a tous connu ça. On a tous connu ça. Map CT ou Map Théro ? C'est ça la beauté de cette map. C'est que vraiment, c'est une map assez équilibrée. Tu peux être très très fort en CT. Navi, par exemple, était très très solide en CT. Tu vois, ils avaient Guardian, ils avaient Zeus, Edward. C'était une équipe qui était plutôt solide en CT. Même KennyS était chaud dessus avec Envyus en CT ou même avant ça avec Titan. Mais tu as des possibilités en terreau en fait. Tu peux vraiment... C'est une map... C'est un peu comme Mirage ou des trucs comme ça. Tu as beaucoup de possibilités. Je trouve à chier la map. Attrapez Zraifin dans le chat. Mettez-lui 3 mois de ban. On va l'enculer. Ça, c'est la meilleure map de CS. Ok, tu respectes. Bon, c'est pas la meilleure mais c'est une des meilleures. Ouf, Touïs qui vient de péter la gueule de Snappy qui a voulu faire un contre-boost. Ouh ! Ce doux bruit du one-tap. OG girl me fait mal. Apex qui essaye de reprendre au niveau de la window. Il se fait stomp. Donc là, on peut voir que c'est logique. C'est logique, les frérots. Tout à l'heure, les OG ont mis un gros side-terro. Là, ils se prennent aussi un gros side-terro. Pourquoi ? Eh bien parce que le side-CT, ça nécessite des automatismes. Ça nécessite des setups. Ça nécessite de l'organisation. Il faut mettre en place des crossfire, des trinomes, des binomes, des défenses, des prises d'initiatives, des défenses de zone, plein de trucs comme ça où ça demande du travail d'équipe en fait. Donc c'est pour ça aussi que ça prend un peu le devant en terreau. Bon, en jeu d'équipe, je dirais qu'elle est quand même plus équilibrée que ce qu'on a là. On a de la com ? Prenons du plaisir, les amis. On a de la com ou pas ? On a de la com. Non, Logan, c'est un match en live, frérot. T'inquiète. Là, H.E. fait mal. Il va le chercher, Glaive ? Il va le chercher, Glaive ? Mais tu le sais qu'il est là, va le chercher ! T'as une feuille d'un pour un, on est 4v4, Snappy est dans le danger et il contrôle son mid. Xercyon va vouloir s'infiltrer, il va le voir avant et il le tue. Plutôt pas mal. Ça, c'est 7upnvs, là. Ça, c'est Apex qui la colle, ça. Ça, c'est 7upnvs à l'époque. Avec KennyS, KennyS, Apex, ils étaient tous les deux dans le danger comme ça. Poh là là, quel plaisir. Et ça passe dans le mid, sauf que Apex arrive dans le cul. Apex arrive dans le cul. Merci, Apex. Apex, je vous le dis, c'était sa map préférée. C'était un joueur référent sur Cubble. Eh, on peut lui cracher dessus aujourd'hui. On peut dire qu'il est rincé, ce que vous voulez et tout. Je vous jure, les gars, que Apex sur Cubble, c'était une référence. Ça regardait ses démos pour apprendre à jouer comme lui le A. C'était un mec qui pouvait prendre son A tout seul. Il collait tous les setups. Il organisait sa défense, ses binômes et tout. Il était en charge du A constamment. Vraiment, il était très très fort Apex sur Cubble. Dommage, t'as même s'il fait un raché. L'aché fait très mal, super. Glade fait le taf. Glade fait le taf. Ça prend le drop. Solide, Mezzi, solide ! Grosse défense, 4v3 désormais. On peut délaisser la zone. On peut totalement délaisser la zone. Il a fait genre, mais il y a Snappy en dessous. Il y a Snappy en dessous. Ils n'ont pas de molo pour le dézoner. Grosse ligne cassée de Snappy qui en fait un. Non, le stuff ! Et ça se redrone la bombe. Mort. Merci, Glade de faire le kill. Superbe gestion. 2v1, la bombe est en bas. C'est pas trop mal. Non, un hit. Vous entendez, la com, le calme, c'est nous qui excitons les choses. C'est moi qui excite beaucoup. Vous vous rendez compte du calme, de la sérénité que se dégagent des informations qui sont en train de s'échanger. Easy drop, low L3 or not. No, just one hit. Ils sont tranquilles, 14-8, 0 pression, on détente. Dinguerie. AK Bloodsport, oui, c'est validé ça, Tigro. Ils n'ont pas drop ? Ah, c'est... Ouf, la HE. 20 secondes, tu peux pas faire grand chose mon ami, il est kindar. S'il met ce clutch. Oh, il y a Pex qui joue bien. Il reprend la zone. 15-8, balles de match. 7, balles de match pour être exact. Il était leader in game avant ? Pas du tout. Mais en fait, à l'époque, il était co-lead et genre Apex a toujours genre lead en défense, lead les pistoles. Tu sais, il prend sa zone quoi. Il a toujours pris sa zone Apex. Mais avant non, il était pas lead du tout. À l'époque où il jouait avec Happy, t'avais des doubles leads en fait avant. T'avais un lead du BPB, un lead du BPA, c'était bizarre. Superbe kill de la part. à part de Snappy qui fait un gros entry. Mais on a investi le mid. Apex va pouvoir lui donner l'info. Apex, dommage. Oh là 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 là. Il y a Kinnar qui font bien les kills. Ça revient. Snappy, on est toujours en supériorité numérique. 3, V, 2. Les OG vont remporter le match contre les favoris. Config qui met très loin de l'HP Tapsen et qui va finir par le tuer. Encore un échange côté twist. Les deux sont à demi-morts quand même. 40 HP de deux côtés. Snappy fera le kill. Config est infiltré désormais mais la bombée à terre. On a le contact. On a l'information. On va pouvoir bloquer la double porte, rester au niveau de la niche. Oh, le one est incroyable. Oh, Snappy l'a demandé les gars. Snappy l'a demandé. Oh là là, il est niche. Il va se douter qu'il est niche. Superbe match. Oh là là, quel bonheur de revoir Cubble. et les OG l'ont emporté. Vraiment. Deux show matchs incroyables pour le moment et les deux équipes challengers ont remporté leur confrontation contre les favoris. Les deux. Deux show matchs incroyables pour le moment pour le moment et les deux. Merci.